Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que Sega s'apprête à sortir Sonic 4 sur plateforme de téléchargement, il était temps que Retro & Magic retrace les premiers pas du plus rapide des hérissons. Sonic est né lors d'un concours interne à Sega visant à créer une nouvelle mascotte pour la société. C'est le personnage créé par le game designer Hirokazu Yasuhara, le programmeur Nakayuji et le dessinateur Ooshima Naoto qui sera retenu. N'hésitez d'ailleurs pas à regarder la Minute du Geek consacrée à Sonic sur No Life Online si vous voulez connaître toute l'histoire. Sonic déboule donc en 1991 et s'inscrit dans la démarche de Sega pour se donner une image plus cool et plus branchée que Nintendo. Alors que Papa Mario traîne sa salopette et sa moustache dans des châteaux et croque des champis, Sonic quant à lui déboule à 200 à l'heure dans des paysages luxuriants, affronte des robots et défie les lois de la physique. Le jeu se double même d'un message écologique puisque Sonic doit empêcher le maléfique Dr Robotnik, aussi appelé Dr Eggman, de transformer en machine servile les gentils animaux de South Island. Le jeu se découpe en 6 environnements appelés zones. Chaque zone est à son tour divisée en 3 actes. Le 3ème acte de chaque zone se termine par un affrontement contre le Dr Robotnik à bord de son Eggmobile. Sonic n'a pas de point de vie mais doit ramasser des anneaux. S'il est touché, il perd les anneaux collectés. S'il est à nouveau touché alors qu'il n'a plus d'anneaux, il perd une vie. En revanche, si Sonic parvient au bout d'un acte avec 50 anneaux en poche, il a accès à une zone spéciale, quelque peu psychédélique, où il peut essayer d'obtenir une des 6 émeraudes du chaos. Obtenir les 6 émeraudes permet d'obtenir la bonne fin du jeu. Rapide et dynamique, Sonic a très vite rencontré un succès planétaire. Les raisons sont nombreuses. Outre un gameplay parfaitement huilé et des graphismes superbes, le jeu possédait également une bande-son tout simplement culte. Cette bande-son était composée par Nakamura Masato du groupe de J-Pop Dreams Come True. Sonic reprend du service un an plus tard dans Sonic 2, développé par Nakayuji et Hirokazu Yasuhara au sein du Sega Technical Institute basé à San Francisco. Sonic 2 est souvent considéré par les fans comme le meilleur épisode des aventures du hérisson. Le jeu comporte quelques différences notables avec son aîné. La première, c'est l'inclusion d'un deuxième personnage, le renard Miles Perauer, alias Tails, en raison de ses deux queues. L'arrivée de Tails permet à Sonic 2 d'offrir un mode 2 joueurs en écran splité, pas hyper réussi, mais qui a au moins le mérite d'exister. La structure du jeu a également changé. Les zones ne comptent plus que deux actes, mais en contrepartie, elles sont plus nombreuses, permettant une grande variété d'environnements. Sonic doit toujours contrecarrer les plans de domination de Robotnik, qui s'est doté d'une station spatiale de combat baptisée le Death Egg. Évidemment, c'est une parodie de Star Wars. Les émeraudes du chaos sont désormais 7 et permettent à Sonic de se transformer en Super Sonic. Nakamura Masato est de retour à la bande son et s'est surpassé proposant des musiques parmi les meilleures entendues sur Megadrive. Tous ces facteurs ont contribué à donner une aura épique à Sonic 2. Le final du jeu avec l'assaut sur la forteresse volante de Robotnik, puis le combat final d'anthologie à bord du Death Egg contre Mecha Sonic et Robotnik dans son robot géant, sont restés dans la légende du jeu vidéo. Un an plus tard, le Sega Technical Institute récidive et propose Sonic 3. Les joueurs auront des opinions mitigées sur le titre. Si tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un excellent jeu de plateforme, beaucoup le trouveront un cran en dessous de Sonic 2. En réalité, Sonic 3 devait être beaucoup plus ambitieux, mais une partie du contenu du jeu dut être mise de côté afin de pouvoir sortir le jeu pour Noël. Ce contenu amputé deviendra plus tard Sonic & Knuckles. Mais revenons-en à Sonic 3. L'aventure se passe cette fois-ci sur Angel Island, une île mystérieuse sur laquelle le Death Egg de Robotnik s'est écrasé. Il se trouve qu'Angel Island est le sanctuaire de la puissante émeraude maîtresse. Robotnik parvient à duper Knuckles, l'équidné gardien de l'émeraude, lui faisant croire que Sonic est le méchant. Knuckles tombe dans le panneau, alors que la ruse de Robotnik était visible comme l'équidné au milieu de la figure. Bref, pendant que Sonic et Knuckles sont occupés à s'affronter, Robotnik espère bien remettre en état son Death Egg et reprendre sa conquête du monde. Sonic 3 propose quelques nouveautés, comme des boucliers de feu ou d'électricité, qui protègent le hérisson contre un certain type de danger. On notera également le nouveau stage spécial, auquel on accède désormais en trouvant des anneaux géants cachés dans les niveaux. Encore une fois sous acide, ce stage bonus consiste à ramasser toutes les boules bleues en évitant les rouges. Mais surtout la narration du jeu a été affinée. Les actes s'enchaînent sans coupure et sont ponctués par des affrontements avec des mini-boss, et de petites scénettes ont été ajoutées pour justifier la transition entre deux zones. Déjà esquissée à la fin de Sonic 2, cette volonté narrative est la marque distinctive de Sonic 3. On notera également que les stages sont globalement plus vastes que précédemment, avec de multiples chemins possibles pour parvenir à la sortie. Sonic & Knuckles reprend là où Sonic 3 s'était arrêté avec un gameplay totalement identique. Et pour cause, Sonic & Knuckles n'est ni plus ni moins qu'une sorte d'add-on stand-alone de Sonic 3. Robotnik cherche à s'emparer de l'emreau de maîtresse pour fournir l'énergie à son Death Egg, et Sonic & Knuckles sont forcés de faire une trêve pour l'arrêter. Chaque personnage avait son propre scénario, avec des niveaux légèrement différents et son propre boss final. Knuckles pouvait planer et escalader les murs, ce qui permettait également d'atteindre des zones inaccessibles pour Sonic. La cartouche de Sonic & Knuckles proposait un système unique en son genre baptisé Lock-On, qui permettait de connecter ensemble les cartouches de Sonic 3 et Sonic & Knuckles pour former Sonic 3 & Knuckles. Avec pas moins de 13 zones à explorer, les fans avaient enfin leur vrai successeur à Sonic 2. Si Sonic 2 était épique, Sonic 3 & Knuckles est quant à lui carrément légendaire. En effet, les moments d'anthologie s'enchaînent à toute allure. Difficile d'oublier le combat de Sonic contre Knuckles dans le Hidden Palace, ou le magnifique niveau du Sanctuaire Céleste hommage des otakus de Sega au château dans le ciel de Miyazaki Hayao. Le jeu s'achève en apothéose à bord du Death Egg, une zone complètement folle où le danger est omniprésent et où la gravité s'inverse en permanence. Et cette fois-ci, le joueur assez courageux pour se mettre en quête des 7 émeraudes aura droit à un ultime boss de fin. Cet affrontement final, baptisé Doomsday, est tout simplement l'un des plus incroyables combats finaux de l'histoire du jeu vidéo. Rien que ça. Transformé en Super Sonic, le joueur doit vaincre le robot géant de Robotnik dans l'espace, au cœur d'un champ d'astéroïdes, avant que son compteur d'anneaux ne tombe à zéro. Sega tentera par la suite de retrouver le souffle épique de ce combat dans les boss finaux des jeux Sonic qui suivront, mais n'arrivera jamais complètement à renouveler le miracle. Enfin, il faut noter qu'il est possible également de connecter Sonic & Knuckles à Sonic 2, afin de refaire le jeu dans la peau de l'équidney bagarreur, et on peut également connecter Sonic 1, mais dans ce cas-là, on doit se contenter de quelques centaines de stages spéciaux. Beaucoup de fans de Sonic restent convaincus que les aventures de Sonic en 2D restent le nec plus ultra de la franchise. En proposant un Sonic 4 retour aux sources, qui se déroulera juste après la fin de Sonic & Knuckles, Sega espère bien leur prouver qu'il est toujours capable de faire revivre la magie de son âge d'or, et c'est bien tout le mal qu'on leur souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501